Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau crash test de make-up, crash test de palette avec un petit tuto. On va partir du côté de Jeffree Star Cosmetics pour sa dernière collection, la Cremated Collection et en particulier la Cremated Palette. Le 22 mai, le youtubeur américain et aussi beauty guru Jeffree Star que je ne présente plus, puisque à chaque fois je dis ça dans mes vidéos, je vous mets d'ailleurs dans le petit, ça va défiler toutes les vidéos, toutes les revues que j'ai faites de ces palettes, il y en a plusieurs, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. a sorti donc la Cremated Collection, la dernière collection qu'il a fait, je vous la mets en visuel. Une collection donc composée d'une palette de fards à paupières et d'autres petits goodies, que ce soit les gloss ou les accessoires, miroirs, etc. C'est une collection qui a fait pas mal parler d'elle puisqu'elle est sortie à un très mauvais moment, on va dire entre guillemets, puisque Cremated, c'est le terme d'incinérer en fait. Voilà l'incinération quand vous mourrez, et actuellement avec l'épidémie mondiale qu'il y a eu, tout ce qui s'ensuit et les nombres de décès importants qu'on a eu, beaucoup de gens ont très mal pris, puisque voilà, bad buzz, on parle d'incinération alors qu'il y a déjà plein de décès actuellement. Vraiment pas le bon timing. On en revient du coup à la collection. Elle est sortie le 22 mai, plein de goodies. Elle est disponible sur Jeffree Star Cosmetics, évidemment, sur Beautylish, Beauty Bay. Moi, je me suis procuré donc mes items, puisqu'il y en a plusieurs cette fois, sur Beautylish. Et bon, je vais vous le dire tout de suite, j'ai pris un gloss. Le gloss, je l'ai pris sur Jeffree Star Cosmetics, parce que je pense que les gloss sont uniquement disponibles sur le site officiel. La palette coûte donc chez Jeffree Star 58 dollars, même prix chez Beautylish, ce qui fait environ 51 euros. C'est le prix que j'ai payé moi, 51 euros pour la palette, sachant que vous avez ensuite les frais de port et frais de douane qui viennent s'accumuler. Donc, c'est pas que 51 euros que vous allez payer. Et chez Beauty Bay, elle est à 65 euros. Au niveau des gloss, je vais dire le prix, puisque j'en ai aussi un, je m'en suis procuré un. C'est 18 dollars et je pense qu'ils sont uniquement disponibles chez Jeffree Star Cosmetics. Moi, celui que j'ai, c'est le Funeral Palo. Ouais, voilà. Maintenant, on se focalise directement sur les produits. Donc, la palette, c'est une palette de 24 fards à paupières, 24 fards qui font 1,50 grammes chacun. Elle est dans les tons gris, noir, blanc, blanc diamant, avec des gris un peu marronnés. Vous avez, en fait, ça tourne vraiment autour d'une grille. Vous avez des fards qui ont donc, pardon, des finis mattes, métalliques, avec des paillettes, des beaux fards paillettés comme Jeffree Star chez les fers en général. Au niveau des gloss, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai le Funeral Palo. C'est le gloss, le deuxième plus foncé de la collection. Il y a un gris foncé, c'est 18 dollars. Et au niveau de la contenance, on a 4,5 millilitres de produits dans le gloss. Voilà, vous savez tout sur les produits que j'ai de la Cremated Collection de Jeffree Star. Et on va passer au make-up dans quelques minutes. Mais comme d'habitude, juste avant la page pub de cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. On clique sur le bouton. On clique aussi sur le petit pouce, qui montre toujours que vous aimez ce qu'on fait et ça fait toujours plaisir. Et vous avez le lien U-Tip dans la barre d'infos de la vidéo, sur lequel vous pouvez regarder des petites vidéos très courtes, gratuitement, qui m'aident à financer tout mon matériel pour faire les vidéos et qui m'aident et me motivent aussi d'ailleurs. Allez, maintenant, c'est parti pour le make-up. Alors, je vous ai rapproché. J'ai attaché mes cheveux, comme vous pouvez le voir, puisqu'il fait chaud et au moins, ça me dégage le visage. Du coup, mon teint est fait. J'ai du blush, j'ai du bronzer, de l'anti-cerne, de la poudre, du fond de teint. Mes sourcils sont faits. Je vais mettre de la base en off. Et on va pouvoir commencer ce make-up avec la Cremated Palette. Aujourd'hui, je veux un make-up un peu angélique. Si vous avez vu, j'ai mis une tenue très blanche qui fait on ne sait pas trop entre le mariage... Ah, je n'ai pas attaché cette mèche. Entre le mariage ou la communion, on ne sait pas trop. Mais j'aime beaucoup cette robe tout en montelle. H&M d'ailleurs. Par contre, je vais passer en voix off parce que j'ai chaud dans la pièce. C'est quand même l'été et j'ai chaud avec ma tenue. Donc, je vais mettre le ventilo et je ne veux pas que vous soyez gênés par le bruit. Donc, on passe au make-up et à la voix off. Voilà. Alors, je commence le make-up en prenant la teinte Life Insurance. avec un pinceau fluffy. Et je la mets, en fait, dans le creux de mon oeil pour donner un petit côté gris. Donc, je vais venir blender tout ça. Voilà. Bien étendre le gris. Même si la couleur est assez légère. Pour le coup, je la voulais un petit peu pigmentée. Mais pour avoir une pigmentation assez forte pour Life Insurance, il faut y retourner plusieurs fois. Et donc, je la mets dans le creux. mais je ne vais pas la faire aller jusqu'au coin interne de l'œil. Je l'arrête environ au milieu. Donc, je la mets sur le coin externe de l'œil jusqu'au milieu de l'œil. Je prends ensuite un petit peu de l'œil. un pinceau boule et la teinte Wetness Day. Je vais la mettre aussi dans le creux de l'œil, mais cette fois plus dans le coin, donc dans le coin externe de l'œil, pour venir intensifier la couleur, l'assombrir un petit peu, justement. Et je la fais descendre un peu sur la paupière, toujours au coin externe. Je reprends ensuite un peu de Life Insurance et je viens travailler tout ça ensemble. Voilà, je re-blende les deux couleurs ensemble, etc. On passe du coup à la teinte Goodbye. Je viens la mettre juste à côté de la teinte Wetness Day, donc sur la paupière, jusqu'à peu près la moitié de l'œil. Je viens la mettre à côté de la teinte Wetness Day. Maintenant, c'est la teinte Afterlife que je viens prendre avec le doigt. Vous savez que j'adore utiliser le doigt pour les teintes un peu irisées comme celle-ci. Et je la mets sur ce qui reste de ma paupière, donc du coin interne jusqu'à peu près la moitié de l'œil, on va dire. Je ne m'arrête pas là puisque je prends Diamond Ashes avec le doigt encore. Donc, c'est la teinte un peu pailletée. C'est la teinte qui m'a appelée le plus dans la palette, en fait. Et je la superpose avec Afterlife, en fait. Je la mets juste au-dessus d'Afterlife. Je tiens à préciser que cette teinte est magnifique, mais pour avoir le rendu que je voulais, c'est-à-dire un côté très brillant, j'ai dû y retourner beaucoup de fois. Et c'est une teinte qui a tendance à faire beaucoup de morceaux, de morceaux, donc de chutes, comme des cendres, justement, en fait. Et c'est très dommage parce qu'elle est si belle que ça me fait trop mal au cœur de l'avoir se désagrégée comme ça. On passe au bas de l'œil et je prends un pinceau biseauté, du coup, assez fin. Je reprends la teinte One Less Day. Et je viens, du coup, la mettre très près de l'œil, très près du ras de cil, du côté du coin externe jusqu'au milieu de l'œil encore. Voilà, je vais l'estomper un petit peu et je vais bien, en fait, assombrir le côté externe de cet œil. Des yeux, plutôt. Je viens la dégrader ensuite avec le Life Insurance à nouveau, donc avec un pinceau fluffy. Voilà, j'estompe bien les couleurs ensemble. Je passe à la teinte Death Blue, donc la teinte blanche. Et je viens la mettre sur la partie restante, pardon, sur la partie restante de l'œil, donc du coin interne jusqu'au milieu, toujours en ras de cil inférieur, du coup. Et j'en mets aussi dans le coin interne. Donc, je trouvais que ça faisait très joli, du blanc comme ça. C'est vraiment le côté hanche que je voulais. Et par la suite, je vais prendre Diamond Ashes à nouveau et je la mets aussi dans le coin interne. Donc, je la superpose comme touche de lumière au-dessus, donc de la teinte blanche. Mais finalement, je trouvais que ça manquait d'un petit quelque chose, d'un petit côté sombre, parce que, voilà, même si c'est un make-up un peu angélique, on a tous une petite part d'ombre en nous. Et du coup, j'ai mélangé, j'ai mélangé, pardon, les deux teintes noires de la palette, donc Angel Death et Earth. Voilà, je l'ai pris ça avec un pinceau biseauté et j'ai fait un très léger trait, comme un trait de liner qui va donc du milieu de l'œil jusqu'au coin externe, mais très léger, vraiment pas de grand wing. Et j'en ai fini avec les teintes de la palette. Donc là, en off, comme d'habitude, je vais faire l'autre œil, etc. Et puis, je reviens. Donc voilà, je suis de retour, I'm back. J'ai fini l'autre œil, j'ai mis du mascara, des faux cils et au niveau des lèvres, j'ai mis un petit crayon à lèvres, donc c'est le KKW Beauty. Voilà, c'est un crayon que je vous ai déjà présenté, vous avez la revue dans le petit. Et du coup, on peut passer au gloss. Et donc là, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'il est vraiment trop joli, plein de petites paillettes, voilà, je suis vraiment séduite. Et qu'en plus de ça, il sent trop bon, donc, wouh, j'adore. Et voilà du coup, le make-up final avec la nouvelle palette de Jeffree Star et j'ai envie de dire, j'aime pas mal. Sous-titrage ST' 501 Et il est temps du coup de donner mon avis sur cette cremated palette et sur le gloss. Vous avez vu, j'ai essayé de donner un petit côté un peu angélique avec mes cheveux bourrifés dans les images juste avant. On va donner d'ailleurs un petit côté encore plus angélique si vous le voulez bien. Du coup, au niveau de la palette et de son packaging, et bien c'est original, c'est la première fois, je crois que j'ai presté à remer ça peut-être sur une palette et puis j'ai envie de dire, pourquoi pas, le make-up est bien réalisé, c'est pas mal, c'est en noir et blanc, ça va bien avec le thème. Donc ouais, pourquoi pas. Après c'est du carton, j'aime un peu moins ça du coup, mais je trouve ça pas mal et l'effet marbré qu'on retrouve à l'intérieur et tout ça, ça je trouve ça très joli. Donc je trouve pas que c'est la plus jolie palette qu'il ait fait, la plus originale, mais je trouve ça sympa quand même. Au niveau du packaging, du gloss, ça reprend la forme standard des gloss de Jeffree Star avec ce gros truc au-dessus là. C'est original, ça on peut pas le cacher, c'est aussi bien représentatif de sa marque puisque tous ses gloss ont finalement ce gros machin au-dessus. Je trouve pas que ce soit le plus joli possible, franchement, bon, c'est une forme originale, mais je trouve pas que c'est ce qui est le plus joli. Pour la palette et la colorimétrie, tout ça, tout ça, moi je suis très fan de l'harmonie et quoi que ce soit, en fait j'adore une palette de noir, gris, blanc comme ça, je n'en avais pas, c'est la première que j'ai, je la trouve géniale pour des smoky, etc., mais c'est génial. Maintenant, au niveau de la qualité, la pigmentation, ça va, j'ai eu un peu de mal avec le premier fard que j'ai utilisé, c'était le Life Insurance, mais les autres, aucun problème, bien pigmenté, super bien, beaucoup de chutes dans le pan, mais pas trop sur le visage. En fait, j'ai pas du tout eu de chutes sur le visage, excepté avec les fards paillettés qui sont crunchy, ça fait des morceaux de paillettes, donc ça tombe facilement sur le visage. Pour le gloss, je suis vraiment contente, c'est la première fois que j'en teste un et je l'adore. Il est trop trop beau, il est vraiment pas mal opaque, franchement, je le trouve assez opaque, les paillettes sont trop jolies, les reflets très bien, il colle pas trop, il est agréable à porter, il sent bon, je suis trop contente. Voilà, j'ai rien de négatif à dire sur ce gloss, franchement, je l'adore. Du coup, le bilan pour cette cremated collection, moi je valide, je valide et je valide. Malgré le bad buzz, belle palette, les couleurs, moi j'adore, c'est pas des couleurs du coup, le noir, le gris, mais j'avais trop envie d'avoir une palette comme ça, elle est trop belle, pour les smoky, je vous le dis, c'est un must-have, elle est trop trop belle, les paillettes, les fards paillettés, malgré les chutes, ça fait quand même des paillettes incroyables et vous trouvez pas ça ailleurs en général, donc j'en suis trop fan et ce gloss, j'ai trop hâte de l'utiliser avec à chaque fois, je pense que dès que je me ferai un smoky un peu ou quelque chose d'un peu foncé ou un petit peu déjanté et pailleté avec cette palette, je le ressortirai. Voilà du coup mon avis pour cette cremated collection, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est une collection qui vous intéresse ou si vous préférez passer, voilà, si ce make-up vous plaît, en tout cas j'espère, moi j'aime bien ce petit côté très blanc, très white et en même temps très soirée quand même, très smoky et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bisous et ciao ! Sous-titrage ST' 501